Le lait maternel appartiendra-t-il bientôt à l'industrie alimentaire ? L'entreprise alimentaire suisse Nestlé, premier fournisseur mondial d'aliments artificiels pour bébés depuis des années, a breveté en 2009 et 2011 deux composants du lait maternel aux Etats-Unis. Il s'agit d'une part d'une combinaison de substances avec des probiotiques et d'autre part de la protéine ostéoprotégérine dans le lait humain et animal. Ces deux ingrédients ont été brevetés à des fins commerciales pour être ajoutés exclusivement au lait en poudre de Nestlé. Le titulaire du brevet Nestlé a donc le droit exclusif de fabriquer et de commercialiser ces substances. Les brevets sont des droits de propriété. Quiconque les enfreint peut être poursuivi en justice par le propriétaire. La tendance aux brevets sur le vivant est à la hausse. Aux Etats-Unis, il existe déjà environ 2000 brevets sur des composants du lait maternel. En Europe, il existe déjà 1000 brevets sur des gènes humains. Il semble qu'un jour nous n'aurons plus de droits sur notre propre lait maternel ou même sur notre propre corps. Ce n'est qu'une question de temps. Aux Etats-Unis, je ne sais pas. C'est parti !